bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi je suis vraiment très content aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va voir des cartes monstrueuses alors c'est des cartes récentes mais ça reste des cartes monstrueuses qui sont vraiment très appréciées en ce moment j'ai vraiment hâte de vous montrer ce petit achat enfin ce petit achat on parle quand même d'un achat à 1000 balles donc on est tout de suite parti alors cet achat est en deux colis on a déjà un colis de neuf cartes alors malheureusement je peux pouvoir vous montrer les neuf parce que tout simplement j'ai fait un petit envoi pca entre temps et du coup ben j'ai j'ai trois cartes qui sont partis en gradation mais vous allez vite comprendre ce que c'est alors déjà premier colis on a tout simplement la triplette drac au feu donc ça c'est ça c'est trop bien donc en tout il y avait neuf drac au feu donc ça c'était l'annonce à 300 euros donc une petite annonce à 300 euros comme ça j'en veux tous les jours donc où on a neuf drac au feu donc trois triplettes donc ça c'est déjà une offre en or c'est magnifique pour ceux qui jouent à dofus offre en or ensuite j'ai acheté du coup une deuxième annonce du coup vu que la personne dormait je pense à une heure du matin ben elle n'était pas capable de me faire le lot donc du coup j'ai acheté deux fois j'ai payé deux fois mais bon c'est pas c'est pas très grave quand on voit la valeur du lot du coup il y avait une deuxième annonce à 700 euros qui me plaisait énormément il y avait vraiment beaucoup de cartes très intéressantes dedans j'ai essayé de négocier un petit peu mais bon la personne m'a dit écoutez il y a d'autres cartes en plus qui sont pas en photo donc du coup ça va pas être possible de vous faire un prix pas de souci j'allais acheter hop direct c'est pas c'est pas très grave parce qu'en fait si vous voulez j'avais acheté l'annonce et après j'avais demandé s'il y avait possibilité d'avoir une ristourne supplémentaire mais mais non du coup c'est pas très grave parce que bah là je viens de réceptionner le colis et regardez je je m'aperçois déjà en fait à l'ouverture du colis je vois un classeur mais d'une qualité monstrueuse la qualité est vraiment hyper belle et en fait c'est un classeur d'une nouvelle marque qui s'appelle serrano box alors je ne suis absolument pas en partenariat avec qui que ce soit mais voilà ça mérite d'être dit si vous voulez des bons classeurs alors c'est des classeurs qui coûte un petit peu cher quand même bon un petit peu cher voilà ça coûte 30 balles un classeur comme ça vous pouvez ranger 360 cartes mais par contre c'est un classeur d'une qualité mais monstrueuse c'est au toucher ça n'a rien à voir avec du ultra pro du ultimate guard et tout ça moi j'ai du ultimate pour ma pour ma collection et ça n'a vraiment rien à voir donc voilà vraiment si vous cherchez un classeur de bonne qualité pour protéger vos cartes de collection c'est ça qu'il faut acheter et vous allez voir vous n'allez vraiment pas être déçu donc du coup ben le classeur est offert donc c'est bien parce que sur 700 euros ben ça fait 30 euros pour vinted donc ça rembourse le classeur donc c'est parfait bon on va commencer tout de suite avec la première page et en fait sur la première page de l'annonce je vais vous la mettre là la photo de l'annonce vous allez rigoler en fait la photo de l'annonce était floue donc en fait une photo floue faut savoir sur vinted ça donne pas forcément envie aux gens de cliquer de s'intéresser à votre lot donc évitez les photos flou c'est un bon conseil je pense donc ben voilà déjà vous pouvez voir on a un magnifique aquali de évolution céleste on a un petit drascore en pâte à modeler que j'ai du mal à trouver n'empêche sur zenith suprême puis après on a quelques belles full art notamment le cure m j'aime beaucoup donc des cartes qui sont plutôt stylées on enchaîne avec avec pas mal de cartes sympathiques également voilà on a le dark ray qui est en haut dark ray v star on a le flamoutan le jivralli le un autre dark ray v star on a deux pikachu secrets de zenith suprême donc voilà déjà on a une page qui est vraiment vraiment pas mal qui a beaucoup de cartes avec une certaine valeur je pense notamment au jivralli qui cote une cinquantaine d'euros le dark ray entre 20 25 le flamoutan à peu près pareil plus les pikachu on est sur une page à une bonne centaine d'euros déjà dès la deuxième page donc ça c'est vraiment monstrueux attendez la suite vous allez voir c'est énorme ensuite on a on a quand même pas mal de 2 tg de gg donc ça c'est vraiment des cartes qui sont hyper appréciés en ce moment c'est des cartes qui je pense de nombreuses personnes collectionne et je pense que ben voilà si vous arrivez à trouver des lots là c'est ce qui partira quand même le plus facilement en termes de revente donc ça c'est vraiment un bel achat quoi je pense on a un petit fil en trappe avec son son 600 boules juste en dessous on a un que noteurs là haut ma ganon il ya vraiment beaucoup de belles cartes on a quelques v donc ça c'est plutôt sympathique des v on n'en a jamais assez pour les brocantes pour des lots voilà je sais que ça marche vraiment super bien des petits lots avec des v des trucs comme ça c'est vraiment génial ensuite encore une page de v et là on a quand même quelques secrètes de 2 2 zenith avec le adamantin le ami d'issue le natchara le lona c'est pareil zenith c'est une très bonne série en ce moment on a du évolution céleste avec une petite foulard ça c'est sympa ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir avoir on a un roi en full art de évolution céleste il ya pas mal de cartes pour l'instant de évolution céleste c'est vraiment super sympa parce que c'est une série qui fonctionne très bien aussi petit drac au feu d'origine perdue on a trois drac au feu radieux ça c'est énorme ça c'est vraiment super bien ensuite on a encore des secrètes avec on a deux cynthia un roi deux zenith on a éternatus v max bras et gali v max là oh là là qu'est ce que je viens pas de découvrir oh là là non qu'est ce qui s'est passé sur ces cartes là la carte est totalement plié mais qu'est ce qui s'est passé attendait je vous montre moi je sais pas si vous allez voir regardez moi ça j'ai déjà vu dans des boosters et récemment des cartes pliées comme ça alors a priori ce serait pas toute la ça mais il ya la carte d'en dessous aussi l'autre chose c'est quoi ça la carte est entièrement plié oh la vache moi ça m'a ça m'a ralenti dans ma hype du lol bon ça va c'est pas des cartes de fou fin c'est dommage pour le bras égalis ouais ok donc là on a deux cartes qui sont totalement pliées je regarde à côté mais en fait c'est bizarre parce que attendez des autres cartes elles ont pas ça non les autres cartes elles ont pas ça ok bah écoutez bon après ces deux cartes voilà il y en a pour une quarantaine d'euros je pense les deux c'est toujours un peu chiant donc je vais les mettre de côté je verrai bien ce que j'en ferai je pense que je vais peut-être envoyer un petit message à la vendeuse histoire de la prévenir histoire de demander si elle était au courant voilà histoire de voir ce qu'il en est là on a quelques petites tg je sais pas trop comment les appeler ces cartes la air voilà de sv1 et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais ces derniers temps sur cette série là j'ai l'impression que les aires sont en train de grimper au début de la série on les trouvait entre trois quatre cinq euros assez facilement vu qu'on était habitué à avoir des cartes de cette rareté là à ce prix là et maintenant d'après card market on les aurait entre 7 et 25 euros la carte c'est une belle remontée pour écarlaté violet d'après moi c'est une belle remontée c'est très bien que cette série là remonte un petit peu dans dans en termes de prix pour le marché je pense que c'est vraiment très bien maintenant à voir si ça continue dans 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 cette montée ou pas mais mais ouais assez surpris que que les cartes montent autant allez on va enchaîner avec on a quelques petites cartes oh galvagon de de évolution céleste donc ça c'est top ça c'est vraiment top ensuite qu'est ce qu'on a on a un rayquaza de évolution céleste bon motorizar tout ça on s'en fiche un petit peu là on a deux drac au feu sur le côté droit vestar donc ça c'est génial ensuite oula j'ai tapé dans la caméra oh alors là déjà ce que ce que j'aperçois c'est qu'on a quatre gold de évolution céleste on a le giratina gold arceus gold giratina gold on a deux alternatives avec régidrago et mouflaire on a une triplette de drac au feu encore donc en tout ça fait quatre triplettes drac au feu sur cet achat là on a la petite la petite givre à l'ivestat donc ça c'est pas mal là on est sur une vraie page là je pense que sans trop gonfler les prix là je pense qu'on est sur une page à à peu près à 400 euros assez facilement vrai vraiment je pense qu'on est sur une page à 400 euros assez assez facilement ensuite donc ça c'est des pages que je n'avais pas vu ça c'est des pages qui étaient qui étaient un petit peu secrètes voilà elles étaient pas dans l'annonce donc là je suis vraiment en totale découverte donc on a du sv on a du astro radieux du tempête et du star et un slant avec prémonition bon là on n'a rien jeu il ya des cartes à la fin du classeur donc là on n'a encore rien là non plus non plus non plus il ya des cartes là ouah là on a trois petites gg de zenith et derrière oh voilà on a beaucoup d'évolution céleste encore une fois on a le léviator v max nymphalie v max léviator v suik une v lougar rock pyroly givrali waouh on a vraiment beaucoup beaucoup de cartes de évolution céleste ça c'est bien c'est une série qui marche vraiment bien et là et là et là encore une fois beaucoup de petites cartes de évolution céleste on a quelques cartes de zenith un peu d'origine perdue non très bel achat je pense bon hormis ces deux cartes qui sont totalement pliés je vais envoyer un petit message à la vendeuse mais en soit il ya rien d'alarmant voilà sur c'est sûr ça embête un petit peu mais mais je pense que c'est pas voulu de sa part ou alors c'était peut-être un défaut dans les boosters qu'elle a ouvert après ce qui est bizarre c'est que elles ont le défaut au même endroit et ces deux séries annoncer deux séries identiques ok donc ça doit être un défaut sur cette série là je pense après j'en ai peut-être loupé je vais regarder attentivement encore les cartes mais ouais non deux cartes de tempête argentée qui sont comme ça alors j'ai déjà eu des boosters comme ça donc je sais que c'est possible je pense que si la dame elle les a eu enfin la personne elle a dû être dégoûtée en les ouvrant ouais non c'est puis c'est c'est vraiment les mêmes défauts c'est vraiment les mêmes défauts donc bon tant pis c'est dommage pour ces deux cartes là mais il y a quand même énormément de très jolies cartes bon j'espère que cette vidéo vous a plu moi en tout cas je suis ravi de ce rachat de collection je pense que je vais rentrer dans mes frais assez confortablement dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce rachat dites moi si vous avez déjà eu aussi ce problème sur vos boosters ça peut être intéressant de partager et puis ben voilà dit moi aussi si ça peut être gradable comme ça alors il me semble que non mais un mais deux cartes avec cette pliant là je pense que je sais pas si c'est un problème qui a été signé signalé aux sociétés de gradation je pense que ça si c'est un problème qui est courant ça devrait potentiellement l'être parce que au final ça rajoute peut-être un petit peu de valeur aux ultras voilà j'essaie de me réconfort de me réconforter comme comme je peux au final bon j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker et commenter c'est vraiment super important on est de plus en plus nombreux sur la chaîne youtube merci beaucoup et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut